Et on enchaîne, toujours sur WeDoBiz, dans un monde de start-up et dans un monde de start-up féminine, ce soir à l'occasion de la soirée dédiée aux femmes entrepreneurs chez PLC, avec nous Tania Is. Bonsoir. Ça se prononce bien comme ça ? C'est exact. Et vous êtes la fondatrice de Tania Is. Oui, de Tania Is Paris, parce que j'insiste sur la différence entre moi et l'entreprise. Effectivement, une petite différence, c'est la ville et puis c'est surtout le produit. Alors, je vais vous demander de faire le pitch de votre boîte, mais un peu particulier, en seulement trois hashtags, ça donnerait quoi ? S'il fallait résumer. Ok, donc en fait, j'utiliserai nos valeurs. Donc, c'est pouvoir, liberté et séduction. Pourquoi ? Parce que j'essaie de faire des chaussures pour tous les moments d'une vie d'une femme. Et mon ambition, c'est de l'emmener du bureau jusqu'à une soirée et partout entre ces deux destinations. Alors, les femmes qui nous écoutent se disent, c'est compliqué de passer du bureau à la soirée des talons moquin-seins, mais en fait, non. Alors, normalement, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait ? Et ici, c'est juste avec le clic d'une petite bouton. On peut changer d'une talon bas. Donc, on va sortir en novembre une talon de deux centimètres et demi jusqu'à une talon haut de neuf centimètres sur la même chaussure. Donc, maintenant, c'est possible. Le principe, c'est que ça se change en deux clics ? En une clique. En une clique. Oui. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour la boîte ? C'est-à-dire, donc aujourd'hui, on est dans une phase de croissance. On vient d'acheter notre propre usine de talons. Donc, on est en train de stabiliser la production dans cette usine. Où ça ? À Angers. Angers. À Angers. Made in France. Made in France à 100%. Même nos cuirs sont français. Cette nouvelle usine nous donne l'opportunité de faire du licensing. Donc, je serai éventuellement à la recherche de partenariats avec d'autres marques. Et ça nous donne l'opportunité d'aller à l'international plus rapidement. Alors, c'est intéressant parce qu'on entend ton accent. Et tu as choisi le Made in France. Oui. Pourquoi ? Alors, au début, j'étais autour d'une table avec mes copines parisiennes qui ont dit on ne peut plus rien faire ici. On ne peut même pas faire une chaussure. Et quelque part, je me disais, ouf, c'est dur. Et je me disais, au lieu de faire que des chaussures destinées à… ou autrement, je suis désolée. Mais là, mes enfants sont dans une école où ils apprennent l'anglais, ils apprennent l'allemand et le chinois. Et comme d'autres mamans, on est terrorisés que nos enfants seront exportés. Là, je préfère exporter des chaussures. Donc, il y a quand même une envie de se positionner sur ce débat politique et de quelque part arrêter la casse. Ça, c'est une raison, mais j'ai des brevets à protéger. Il y a un savoir-faire dans la chaussure et il y a des exigences de qualité. Si on se projette à 3 ans, 4 ans, 5 ans, Agnès Paris, c'est quoi ? Ça en est où ? OK. Donc, je pense qu'en 3 ans, on serait 20 boutiques et on aurait lancé d'autres produits. Donc, sans doute des objets connectés et d'autres accessoires. Et le vrai objectif de la société, c'est de toujours utiliser l'innovation pour rendre une femme plus confortable et plus glamoureuse. Ça, c'est du pitch. Tu avais participé à la BFM Academy il y a quelques années. Je me rappelle de toi comme ça. C'est 2012. 2012, ça a porté des choses ? Alors, non. En fait, peut-être c'est emmené à des clientes. Si je regarde ma liste de clientes, surtout en France, je dirais une bonne 700 sont des auditrices de BFM. Et côté business, avec des partenaires, des investisseurs peut-être ? Non. Non. En fait, ce qui fonctionne mieux pour le business, côté partenaire, etc., c'est vraiment de faire des bénéfices. En fait, c'est ça qui aide. C'est ça la règle. Oui. Un grand merci à toi, Taniaïs. Je le rappelle, fondatrice de Taniaïs Paris. On était ici ce soir chez PFC. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada